Les amis, bonjour! Quel plaisir de vous revoir pour Pascal's Storytime. C'est la période de l'année où on pense tous au hockey et ça nous manque beaucoup. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Mon équipe canadienne de Montréal. The Home Team, Montreal Canadiens. Pour les jeunes amateurs des Canadiens qui savent que leur équipe est incomparable. Il n'y a rien de mieux que de jouer au hockey. À part regarder jouer les Canadiens de Montréal. There is nothing better than playing hockey, except watching hockey, when the Montreal Canadiens play. Maxime est un attaquant. Samuel est défenseur et Zachary est gardien de but. Chacun d'eux joue à une position différente. Mais ils ont tous un rêve. Pouvoir un jour jouer pour les Canadiens de Montréal. Après avoir patiné à s'être amusé toute la journée, Maxime s'endort facilement et rêve à son sport préféré. Maxime a joué à l'avant. Samuel a joué à défense. Zachary a joué à l'équipe. Les enfants ont joué à différentes positions. Mais ils ont eu le même rêve. De jouer un jour pour les Canadiens de Montréal. Même après jouer tout le jour, Maxime a rêvé seulement de hockey. Il y a cependant un léger problème. Maxime n'a jamais réussi à marquer de but. Pas un seul. En fait, il manque de précision. Il tire trop haut, trop bas, trop à droite ou trop à gauche. La rondelle va dans toutes les directions, mais jamais dans le but. Comment vais-je parvenir à jouer un jour pour les Canadiens? Se demande Maxime. Sa soeur Catherine était la meilleure marqueuse du quartier. The only problem was Maxime never scored. Ever. The puck went high, the puck went low. The puck went everywhere, but where it was supposed to go. How can I ever play for the Canadiens? Maxime wondered. His sister Catherine was the best goal-scorer in the neighborhood. Avant d'évoluer avec les Canadiens, les hockeyeurs ont été de jeunes garçons, Maxime, tout comme toi, souligne son papa. Ils ont travaillé fort pour atteindre la Ligue nationale. Sa maman ajoute qu'il lui est possible d'en apprendre encore plus en regardant le hockey à la télévision. Elle adore les Canadiens depuis toujours. The Canadiens were little boys once too, Maxime, his dad said. They didn't become hockey stars overnight. His mom said, You can learn a lot by watching what the Canadiens do. She'd been a Canadien fan forever. Les Canadiens sont d'excellents patineurs. Ils effectuent des jeux remarquables. The Canadiens are great skaters. They make big plays. Ils lancent et comptent. Le gardien de but fait des millions d'arrêts spectaculaires. They shoot, they score. And make a million saves. Samuel croit que la seule façon de s'améliorer est de s'entraîner très fort, car les efforts sont souvent récompensés. Les jeunes ont reçu la plus belle surprise de leur vie, assister à un match des Canadiens. Lors du match des Canadiens, le meilleur marqueur de l'équipe n'a pas réussi à compter. Maxime ne comprend pas pourquoi. Il trouve cela étrange. The only way to get better is to practice, said Samuel. And so they practiced hard. And then came the best surprise they'd ever had. We're going to a Canadien game, Zachary yelled. But at the game, the Canadiens' top scorer wasn't scoring at all. Something is wrong, said Maxime. Le lendemain, Maxime trouve une chaîne sur la glace à la patinoire. Il la garde fièrement à son cou. Et drôle de hasard, il a réussi à enfiler ses deux premiers buts ce jour-là. Sa sœur Catherine croit que la chaîne est un porte-bonheur. Le meilleur joueur des Canadiens a perdu sa chaîne. Porte-bonheur, dit papa. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ne comptent plus de buts. Les enfants savent que les joueurs de hockey sont superstitieux. Ils savent aussi où se trouve la chaîne. The next day on the way to the rink, Maxime found a shiny chain. He put it on and he got a goal. And then another one. That's a good luck charm for sure, Catherine said. Our player lost his good luck charm, kids, said dad. Maybe that's why he hasn't been scoring. The children knew hockey players were superstitious. They also knew where that charm was. And what they had to do next. Maxime sees the moment. What does it take to play for the Montreal Canadiens, he asked. Jouer en équipe et avec cœur et passion. Play like a team with heart. Ne jamais abandonner et croire en son talent. Never give up. Believe in yourself. Zachary est convaincu que les Canadiens sont les meilleurs de la Ligue nationale. Samuel ajoute qu'ils seront des fans pour toujours. Chacun y a trouvé son compte. The Canadiens are the greatest team in the NHL, said Samuel. We're going to be Canadian fans forever, added Zachary. Everything was the way it should be. La semaine suivante, Maxime s'est mis à l'entraînement. Il n'avait plus de porte-bonheur, mais il possédait une chose. Il avait confiance en lui. Et c'est tout ce dont il avait besoin. All the next week, Maxime practiced and practiced. He no longer had the good luck charm, but he had something else. He believed in himself. And that was all he really needed. Comme tous les joueurs de hockey, il sait par contre que la chance contribue parfois au succès. Particulièrement quand on joue pour remporter la coupe Stanley. But Maxime, like all hockey players knew, a little luck always helped. Especially when you're playing for the Stanley Cup. And let's hope we see another one at some point. If you're fans of Guy, or Larry, Bob, and Henri, et même Saku et Sheldon, and now new fans of Carrie, Brendan, Jess Berry, Nick, and Paul, I wish you all well. Sweet dreams of fresh ice, and lots of gold score with heart and passion. Good night, everyone. Go Habs Go! Good night, everyone. 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 – Sous-titrage FR 2021